Salut tout le monde, c'est PIXILON8. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut utiliser la modélisation et l'impression 3D afin de customiser votre intérieur. Ici, mon grand bureau Ikea n'est pas assez haut afin d'y accueillir le meuble à tiroir d'Ikea aussi. J'ai résolu temporellement un problème avec des calmes, on boit, mais c'est très moche. Et mais devinez quoi, je vais vous montrer comment j'ai fait étape par étape afin d'avoir une jolie version custom en impression 3D. Une version simple, jolie et sur mesure, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat. La première étape, bien sûr après avoir identifié le problème, est de prendre les mesures. Toutes les mesures. Et oui, un véritable objet 3D se doit d'avoir des mesures précises. Pas question ici de tâtonner ou de s'y reprendre plusieurs fois, car faire des prototypes coûte du temps et de l'argent. Nous les gars on est des malins, mais on sait bien que mesurer est une table cruciale. Hauteur, largeur, profondeur, épaisseur, tout y passe, tout doit être noté afin d'avoir sur le papier le projet le plus clair possible. Afin de se faciliter la vie, une super technique que mon père m'a appris est de reporter, grâce à une feuille de papier et un crayon, la forme du pied du bureau. Rien de plus facile. Il suffit de soulever le bureau afin d'y glisser sa feuille en dessous, puis de faire le tour avec le crayon. Un peu de patience, je vais vous montrer sur le PC comment on peut s'en servir afin de nous aider dans notre modélisation. Jusqu'à ensuite ma feuille, il est primordial d'avoir une belle image bien propre. Ici j'utilise Photoshop afin d'utiliser les règles du logiciel pour m'assurer que mon image est parfaitement droite. Pas besoin d'avoir une grande image, seule la forme nous intéresse. Donc je recale la photo à la bonne taille. Enfin, c'est parti ! Ça y est, je vais utiliser mon louchet de modélisation préféré pour créer mon objet. Bien sûr, j'ai déjà en tête une idée du design et les mesures vont être essentielles dans mon travail. Je commence tout d'abord par créer un plan sur lequel je vais venir coller ma photo recadrée. Regardez un petit peu. C'est plutôt tout simple, il suffit juste de créer une texture et du coller la photo. Voilà, maintenant je suis paré avec mes mesures sur le côté et je vais pouvoir commencer à travailler. Attention toutefois pendant votre modélisation à ne pas confondre le diamètre d'un cercle et son rayon. Ça peut toujours poser problème selon que votre logiciel vous demande des informations en diamètre ou en rayon d'un cercle. Ici, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser regarder la modélisation et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo et aussi de lâcher un like si ça vous a plu. Ici, quelques explications s'imposent. En effet, je suis en train de modéliser le pied du meuble. Mais nous, ce que nous voulons, c'est créer un pied qui va venir s'enfiler comme une chaussette. Par conséquent, notre objet doit obligatoirement être plus grand que l'objet bleu qui représente le pied du bureau dans le monde réel. Enfin, il est important de noter que les imprimantes 3D ont tendance à légèrement gonfler par rapport aux dimensions parfaites de l'ordinateur. Donc, pas question d'être pile-poil ici. Il faut toujours penser à prendre en compte une petite marge d'erreur qui arrivera lors de l'impression 3D. Et bien sûr, le plus important, c'est de bâtir la cale à l'intérieur de la pièce. Et voilà, c'est presque fini. Il ne nous reste plus qu'à lisser notre objet pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Pas besoin de faire des fioritures ou d'autres ornements. J'avais envie de quelque chose de simple, de lisse et qui allait bien avec le style Ikea. Et voilà, c'est magique. Un petit timelapse, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, après l'impression, on essaye notre objet avant d'imprimer les 3 autres, au cas où. On ne sait jamais. Même si les mesures ont été faites dans les règles de l'art, on peut toujours avoir une surprise. Donc, on n'a imprimé qu'une, permet en cas d'erreur d'économiser du filament. Mais comme vous le voyez, c'est un A+, du premier coup. Il ne me reste plus qu'à poncer et à peindre les pieds en noir. Avant cela, évidemment, un autre petit timelapse pour se faire plaisir. Et voilà, c'est parti. J'ai pris de quoi boire, car je vais devoir poncer pendant au moins 2 heures avant d'avoir les 4 pieds bien lisses. Cela fait plein de poussière, donc n'hésitez pas à porter un masque sur votre nez. Il faut bien se protéger, toujours. Pensez aussi à poncer dans tous les angles, même à l'intérieur. Cela peut aider s'il y a quelques erreurs d'impression qui empêchent de bien faire glisser la pièce. Malheureusement, les conditions pour filmer la peinture n'étaient pas idéales. Donc, je n'ai pas d'image à vous montrer, mais au final, c'est plutôt simple. J'ai pris un primer noir en canette, en spray, et j'ai fait plusieurs fines couches jusqu'à obtenir un noir bien opaque. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt lisse. Ce n'est pas parfait, mais c'est largement suffisant. Je suis plutôt satisfait du résultat. Ah, ça y est, on peut enfin maintenant passer au plus fun. Enlevez ces horribles calembois afin d'y glisser nos pieds imprimés en 3D. Et voilà, c'est fini. Comme on peut le voir, le meuble est bien en dessous du bureau. Et on a même un peu d'espace en rable. C'est parfait. Largement de quoi faire glisser le meuble s'il le faut pour pouvoir nettoyer derrière. Parfait. C'est déjà la fin du projet et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. C'était Pixelon8 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Restez créatifs et continuez à modéliser en 3D. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501